Bonjour à tous, quel est le moral des patrons de TPE en Guadeloupe ? Le climat des affaires a-t-il été bien orienté cette année ? Les choix stratégiques pour le développement économique de notre archipel sont-ils suffisamment lisibles ? Alan Nagam, le président de la fédération locale des TPE, est l'invité de Questions Sans Détour. Alan Nagam, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ETV. Merci. Le tissu des très petites entreprises guadeloupéennes a-t-il tiré son épingle du jeu cette année ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, on est en absence d'une tracée et de quelques lignes sur tout du monde politique pour donner une claire voyance au développement économique. Et aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises, ils sont un peu freinés en fin de compte dans leurs décisions et que les choses n'apparaissent pas. Donc, à mon avis, il y a vraiment un choc à mettre en place pour que nous puissions effectivement répondre à cette problématique de développement économique. Alors, vous êtes en train de dire qu'il y a une absence de vision ? Mais il y a une absence de vision parce que tout le monde parle à droite, à gauche, chacun tire la charrue de son côté et en fin de compte, nous n'avançons pas ensemble. Et c'est très clair que les choses comme ça n'avanceront jamais. Mais aujourd'hui, nous devons définir effectivement cette orientation économique que nous devons mettre en place. Nous devons choisir les quelques perspectives que nous devons avoir et ça, cette vision-là, elle n'existe pas encore. Et pourtant, le potentiel existe, la vision existe, mais personne n'a embrayé pour que les choses puissent avancer. Oui, mais on a quand même des choix qui semblent se dessiner, le tourisme, l'économie bleue, enfin, il y a des choses quand même, ça. Ça manque de cohérence, c'est ce que je dis ? Le tourisme, c'est très bien. Moi, je dirais, par exemple, je prends le cas de la pépite qu'on a eu dernièrement, qui est le 5 étoiles touristique de la Toubana. Ça ne fonctionne pas sans la production de terroirs. Aujourd'hui, nous devons, pour respecter l'ordre des choses, faire monter en gamme notre production de terroirs. C'est-à-dire que nous devons accompagner nos agriculteurs et nos éleveurs à produire, accompagner nos bouchers, effectivement, à traiter de la viande, etc., pour fournir, justement, à cette catégorie de touristes qui vont arriver chez nous. Nous devons respecter, voilà, déjà, un chemin qu'aujourd'hui, qu'on a fait, mais que derrière, je ne suis. Relancer l'économie de production, c'est ce qui crée de la valeur ? Relancer l'économie de production, ça crée de la valeur, ça crée de la valeur ajoutée, parce qu'il faut qu'on arrête quelque chose. Moi, je dis que souvent, on se minimise, parce qu'on se dit, nous sommes Made in Guada, Made in Guadeloupe. Je dirais, mes chers amis guadeloupéens, que nous sommes dans un territoire exotique. L'exotisme, c'est le luxe. Et le luxe, c'est le Made in France international. Donc, je voudrais, effectivement, retrouver, dans cette production que nous avons, cette production à forte valeur ajoutée, le Made in France international. Et comme tout le monde, vous pointez les politiques du doigt. Mais, je ne fais pas seulement que pointer les politiques du doigt, je leur dis, messieurs, essayons de pouvoir donner un top départ à l'économie. Essayez de vous mettre au niveau du chef d'entreprise, parce que je pense que la politique, aujourd'hui, est en recul, en connaissance, en information, par rapport au monde économique. Il faudrait, effectivement, avant, effectivement, d'élaborer un quelques congrès, avant d'élaborer un quelques perspectives avec la France, parce que, de toute façon, leur politique, il est essentiel. Ils doivent, effectivement, ces messieurs, et ces dames, d'ailleurs, voulu venir, effectivement, s'asseoir autour d'une table avec nous, pour que nous puissions, effectivement, élaborer ensemble un vrai schéma de développement économique, en tenant compte de notre biodiversité marine, biodiversité végétale et biodiversité animale. Oui, mais, en fait, il faut faire tomber les barrières. La Guadeloupe, c'est nous tous. La Guadeloupe, c'est nous tous. Mais, simplement, on a quelques... Ils ne lisent pas. Et ça, c'est une difficulté pour nous. Vous êtes sévère. Non, je pense que c'est mon constat. Mon constat, parce que je vois que... Je prends, par exemple, ce nombre de lois qui ont traversé le territoire. Je prends seulement la loi Montagne. S'il devait être fait, à l'époque, du Conseil Général. Mais la loi Montagne et la zone de ruralisation rurale, ça n'a jamais été appliqué sur notre territoire. Non, personne n'a demandé l'application. Or, quand on sait que dans cette loi, il existait le SIDER, c'est-à-dire la solidarité d'investissement, de développement de l'économie rurale, mais il y avait aussi 10 ans d'exonération fiscale. 5 ans à tout plein, 5 ans à 50%. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi, parce que nos élus n'ont pas été véatifs. Donc, c'est vrai que nous avons un retard de développement, mais nous avons aussi un retard dû à l'incompréhension de nos élus. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur que vous disiez incompétence. Non, non, je n'ose pas. Je ne peux pas, je n'oserai pas. Je n'oserai pas. Mais par contre, je leur dirai, effectivement, mettons-nous à niveau, travaillons ensemble, et effectivement, n'en rêvons pas, n'en rêvons pas. Et arrêtons d'aller demander, quémander au gouvernement français un quelque subside. Et je le dis, Macron, le président de la République, l'a dit. Nous devons aller vers la souveraineté alimentaire, parce que, justement, nous avons les éléments pour eux. Nous devons aller vers la souveraineté énergétique, nous avons les éléments. 90 000 km² de zones exclusives économiques. Donc, une mer que nous n'avons jamais exploitée. Nos marins pêcheurs ne sont jamais allés au-delà de 200 mètres dans le fond marin, et qui est riche selon les informations que j'ai. Donc, nous devons effectivement monter en gamme. Nos pêcheurs doivent passer en société de pêcherie pour, justement, éviter, déjà pour se rassurer, éviter d'être individuels, et de croire que quand ils vont partir à 4h du matin, revenir à 8h pour vendre nos poissons, nous devons effectivement créer la chaîne de production. Développer les filières, la filière pêche est une filière essentielle, particulièrement pour le tourisme au haut de gamme, parce qu'on a une qualité de poisson qui est bien supérieure à ceux qui se retrouvent ailleurs. Et même si on dit oui, et une fois, je dis cette chose, nous avons aujourd'hui pléthore d'associations pour le chlordécone. Mais à force de dire que nous n'avons plus rien, que le chlordécone nous a détruits, effectivement, on ne réfléchit plus à l'avancement et à l'avancée de nos territoires. Aujourd'hui, on est en train de se détruire nous-mêmes. Le chlordécone, c'est un fait, nous devons chercher les voisins moyens pour résorber cela, mais nous savons aussi que nous devons arrêter de critiquer notre territoire, et que nous avons d'autres lieux... Alain Dagam, on ne va quand même pas minimiser le dossier du chlordécone. Mais je dis qu'au regard de ce qui est fait, on a le constat, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, on est en train de nous dire, ne pêchis pas là, ne pêchis pas là, ne pêchis pas là. Donc on fera le tour de la Guadeloupe où nous ne pouvons plus rien faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'asseoir, on va gagner le RSA, la CAF, les transferts sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est quoi ? C'est les 40% de vie chère. Donc est-ce que... Et je crois bien qu'aujourd'hui, le fonctionnariat, c'est quelque chose qui est en recul chez nous. Donc il faudrait que les gens se disent, maintenant, que faire ? Quelle est la solution pour que nous puissions produire ? Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes de production que nous devons respecter, que nous devons aller chercher pour pouvoir relancer la production. Il y a des techniques qui existent. Très bien. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, et pourquoi pas souveraineté tout court ? Mais ça, c'est... De toute façon, je pense que tant que nous n'ayons pas élaboré un schéma de développement économique, et que nous n'avons pas élaboré un schéma de plan de financement, parce que je le dis bien, aujourd'hui, nous n'avons chez nous que des banques de détail, malheureusement, qui répondent à la consommation, qui essaient de jouer le jeu avec les grandes entreprises par rapport au financement, de l'intérêt de ces grands groupes, parce que c'est, effectivement, plus on est gros, plus on dégage du crédit, plus on dégage, effectivement, de l'accompagnement, et que ça se fait. Aujourd'hui, sur la petite entreprise, certains essayent, mais nous n'avons besoin de banques d'investissement, parce que nous avons besoin de voir plus loin. Nous disons que nous, TPE, nous devons sortir du régime où nous sommes pour monter en gamme, passer à des entreprises d'envergure, développer des unités de transformation pour arriver à la transformation. Et je dis, c'est ça, c'est sûr, il faut de l'artisanat pour avoir les poubants pour aller sur le marché, mais il faut aussi que nous valorisons notre production vers l'extérieur, pour que nous puissions, effectivement, commercialiser mieux nos territoires. Parfait. Dans le monde patronal, il y a une volonté d'obtenir une remise à plat, une réforme même profonde de la fiscalité locale, c'est ce qu'on entend. C'est un débat nécessaire, c'est le moment ? C'est un débat nécessaire, et c'est un débat, justement, je le disais au président Blandin, il faut qu'on aille plus vite, parce que le temps ne nous attend pas. Et je le félicite d'ailleurs pour avoir accepté de conduire ce gros navire, parce que je crois qu'après le président Blandin, je le dis comme je le pense, après le président Blandin, le président du BDF, c'est le déluge. Je ne vois pas qui, à part lui, un grand Guadeloupéen, un grand patriote, qui aujourd'hui peut communiquer avec nous tous, pour conduire ce navire-là. Je crois qu'effectivement, il faut que nous allions vite, pour que nous allions au-devant du gouvernement, pour leur dire, voilà notre schéma. Oui, la fiscalité, il faut la réformer, il faut aussi que nous puissions réformer les normes, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, effectivement, de travailler avec les normes européennes, ce qui nous encaisse, ce qui gêne un peu notre production. Il faut aussi réformer ce qu'on appelle le commerce. La manière de commercer dans notre production, par rapport à nos voisins de la Caraïbe, par rapport aussi à l'Europe, il faut le réformer. Il faut aussi réformer la méthode de financement de notre économie. Donc tout cela aussi, c'est des pistes qu'il faut que nous allions ensemble, et que nous puissions faire avancer. La réforme de l'Octroi de mer est annoncée pour l'an prochain. Que faut-il préserver ? Sur quoi le patronat doit-il être ferme et sans concession ? C'est vrai que l'Octroi de mer, moi, je laissais les spécialistes que j'ai chez moi. Pour maintenir les niveaux de seuil ? Il faut quelquefois maintenir les niveaux de seuil, mais moi, je dis une chose. À l'analyse de l'Octroi de mer, c'est un outil qui, aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve qu'elle a réellement été un outil de développement économique. C'est vrai que c'est un outil qui, aujourd'hui, génère les salaires de nos fonctionnaires territoriaux. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à notre structuration de cet outil, et que nous puissions qu'il soit plus adapté et plus acceptable par notre économie, parce que c'est vrai que payer l'Octroi de mer, parce que souvent, ça grève la trésorerie de beaucoup de petites entreprises, parce que quand la marchandise arrive, il vous faut payer, et ensuite vendre. Des fois, et quand on sait que 60% de la vente se fait 6 mois plus tard, vous voyez comment ça rend difficile de la trésorerie des petites entreprises. Les syndicats guadeloupéens, à l'anagame, semblent vouloir remettre le couvert de la contestation sociale contre le gouvernement et contre le patronat. Vous craignez un nouveau 2009 en Guadeloupe ? Je ne crains pas de 2009 en Guadeloupe. Je ne pense pas que ça arrivera jusque-là. Je pense que, déjà, moi, je lance un appel. Déjà, nous devons arriver à la concertation, à la construction. On dit maintenant, le mot est à la mode, la co-construction. Il faut que nous arrêtions avec la revendication, pour passer, effectivement, à une autre phase, la phase de penser ensemble, proposer, et la proposition d'un schéma de développement ensemble, moi, je le dis ensemble, monde syndical, monde patronal et monde politique, nous devons, et nous sommes... On sait vraiment qu'il y a des paserelles possibles entre le monde syndical et... Nous sommes tous dans le... Aujourd'hui, nous sommes dans des... C'est de l'utopie, Alain Nagar. Nous sommes dans des... Justement, parce que nous sommes dans des postures... Non, le monde patronal est prêt. Elle est prête. Elle est prête. Elle est prête. Le monde patronal est prêt. Aujourd'hui, il faut que les syndicalistes qui sont dans la revendication, qui sont dans le dur, effectivement, à un moment donné, ils doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, de lui dire que nous sommes tous guadeloupéens, et qu'on peut s'asseoir autour d'une table, entre guadeloupéens. Il n'y a pas... Je ne pense pas qu'il existe, et je prends le cas du président Blandin, je ne pense pas que d'autres... Que le syndicaliste soit plus patriote que lui, soit plus patriote que moi, soit plus patriote qu'un autre. Nous sommes tous guadeloupéens, et je crois que nous avons tous la même envie, et la même ambition, donner du travail à la jeunesse guadeloupéenne, et travailler ensemble. Je pense que c'est ça. Le patronat local parle d'une seule voix, désormais ? Grand groupe, TPE, même combat ? Tout à fait. Je me suis beaucoup battu pour cela, et je crois que c'est quelque chose de réussi, avec ce que j'appelle mon grand frère, parce que nous sommes tous les deux du séminaire collège, un des anciens, et que c'est vrai que je l'apprécie depuis ce moment-là, parce qu'il a toujours été... Il a toujours eu un mot pour plus petit que lui. Malgré les difficultés qu'il a dû rencontrer quand il était dans sa jeunesse, pour pouvoir prendre les rênes, et je suis fier de ce qu'il a fait, effectivement, de l'établissement de son papa, mais je le dis, et que... Je parle de Bruno Blandin. Je parle de Bruno Blandin. Nous avons l'opportunité, là, d'avoir quelqu'un qui a un parcours qui est identique au mien. Parce que moi aussi, j'ai commencé un peu, dit, dans les difficultés, pour arriver à ce que je suis. Donc, c'est pour dire que nous sommes tous pareils. Donc, il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est vrai, c'est pas quelqu'un qui est venu, c'est quelqu'un qui est du territoire. Donc, on peut aussi... Voilà. Donc, je pense que, oui, aujourd'hui, le monde patronal parle du même voie, et que, justement, nous attendons, effectivement, que le monde syndical, à côté de nous, parle avec nous. Alain Nagam, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu jusqu'à nous. C'est moi, merci. Et je suis très fier, effectivement, de rencontrer un journaliste que j'apprécie énormément. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à Questions Sans Détour. On se retrouve très vite sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.